... Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici droit de réponse. Et la semaine qui s'est achevée, s'est véritablement achevée sur une note positive pour la diplomatie camerounaise. Les sept otages français sont désormais libres. Une action pilotée distraitement selon les sources par la présidence de la République du Cameroun. Un dénouement salué par Paris, qui était sans nouvelles de ses compatriotes depuis le 19 février 2013. Ses otages français avaient été enlevés à Nabanga, c'est une localité dans l'extrême nord du Cameroun. Cette nouvelle a donc dominé l'actualité locale en cette fin de semaine, malgré les zones d'ombre et les conditions, les zones d'ombre notamment autour des conditions d'obtention de cette libération. Information prégnante, certes, en cette fin de semaine, met loin de disperser l'énergie dans la presse camerounaise autour d'une injonction du Conseil national de la communication portant restriction de la publication des tendances au sujet des sénatoriales qui se sont déroulées la semaine dernière. Cette décision du président du Conseil national de la communication a semblé faire tomber des nus plus d'un dans le milieu de la presse, partagé entre soupçons de musèlement, d'incohérence et surtout de légitimité. Droits de réponse interrogent une posture subtilement bafouée par les hommes des médias cette semaine. Autre sujet d'analyse à suivre dans cette émission, l'interpellation du fils de l'ancien président sénégalais, Karim Wad, a été incarcéré et mis en prison. Ses explications sur sa fortune évaluée à quelques 694 milliards de francs CFA n'ont pas convaincu le juge. C'est l'occasion ce midi d'interroger le contour d'un procès qui crée des détonations au sein de l'opinion sénégalaise. Si pour les uns, la Cour de répression de l'enrichissement illicite est un outil de correction des mœurs publiques dans ce pays, pour d'autres, Makissal semble régler ses comptes avec Abdoulaye Wad et affiche son autorité, une autorité suprême et surtout sa volonté d'écarter un éventuel obstacle nommé Karim Wad sur son chemin en 2017. Et comment sortir de cette édition sans évoquer la légitimité de Michel Dutoudia, Michel Dutoudia qui est l'actuel président de la République centrafricaine, qui a été légitimé, mieux conforté dans sa posture de président de la République au sorti du sommet de la communauté des États de l'Afrique centrale qui s'est tenue cette semaine à N'Djamena à l'initiative du président Idriss Déby. Donc ce sommet a débouché aussi sur le renfort des troupes, des troupes des forces de maintien de la paix et de la sécurité dans ce pays. Voilà des sujets qui vont retenir notre attention tout au long de cette émission. Un rendez-vous qui verra la participation ou la contribution de Niam Timba qui va abhorrer la posture d'analyste de politique internationale, Jean-Baptiste Sipa qui est journaliste, ancien directeur de publication du quotidien Le Messager, Suzanne Kalalobé, éditorialiste et surtout membre du Conseil national de la communication, le professeur Tonier qui est sémiologue et qui est enseignant à l'université de Yaoundé qui reste attendu sur ce plateau et même Michel Moucho-Moussala, directeur de publication du journal Europe, se place à présent à la revue de la presse. L'actualité, tel que vu, est traitée par les différentes publications qui ont été servies aux lecteurs en kiosque cette semaine. Cette revue de la presse va porter cette semaine la signature de Sandrine Yamga. Sandrine, bonjour. Bonjour Éric. Nous vous écoutons. Très bien, on y va tout de suite. C'est le lieu de signaler que dans sa petite une, le mardi dernier, le journal Ouest Littoral a annoncé que Mgr Joseph Bufle-Atiba a interdit la publication de toute tendance des résultats à l'issue des élections senatoriales du 14 avril dernier. De l'eau de sanction perdrait d'ailleurs et son promise aux médias ou aux organes de presse qui se plioraient à cette mesure. Sauf qu'au lendemain de cette élection, justement, les sénatoriales, mutation a dans un dossier de six pages. A noter que John Fondi a perdu dans le Nord-Ouest. Le journal a publié les victoires en chiffres du RDPC à l'extrême-Nord et fait écho des résultats dans les dix régions du Cameroun. La nouvelle expression a dans un dossier de quatre pages donné les résultats et dressé la liste des premiers sénateurs. L'œil du Sahel a quant à lui révélé les résultats enregistrés dans les trois régions du septentrion. En affirmant que le RDPC a raffé l'essentiel des sièges, le quotidien Lactu a même fait savoir que le Parti des Flammes compte des traîtres parmi lui. Mutations sera plus incisif en révélant que le RDPC a obtenu 56 sièges et le SIF, 14 sièges, et les deux parties doivent se partager. Le Sénat, la Haute Chambre du Parlement camerounais, Cameroun Tribune, faisant écho du déroulement des sénatoria dans les dix régions, a simplement noté le calme qui a prévalu lors de ce scrutin du 14 avril dernier. Karim Ouad, c'est également le sujet qui a meublé l'actualité cette semaine dans les journaux. Le fils de l'ex-président sénégalais accusé d'enrichissement illicite a été inculpé et incarcéré au sujet des biens mal acquis au Sénégal, affirme le quotidien Le Messager. Le journal pense que c'est la descente aux enfers pour le fils de l'ancien président sénégalais qui risque jusqu'à dix ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'au double du montant de l'enrichissement illicite, estimé jusqu'ici à 694 milliards de francs CFA. Mutations dans un article faire remarquer qu'Abdoulaye Ouad n'a presque rien refusé à son fils qu'il a tout fait pour imposer son flambeur de rejetons sur la scène politique sénégalaise. C'est loin de l'Afrique centrale, au sein, ou loin donc de l'Afrique de l'Ouest, au sein de l'Afrique centrale, où ce littoral a affirmé que Paul Biya a fui à nouveau. Ses pères, chefs d'État réunis en Djamena pour la deuxième fois en l'espace de deux semaines, Amadou Ali, le ministre d'État en charge des relations avec l'Assemblée, a donc représenté le chef de l'État au sommet de N'Djamena, au Tchad, le chef d'État à ses assises, donc, de la CEAC, au grand étonnement de l'Ouest littoral. Et on ne va sans doute pas sortir de cette émission sans évoquer la libération des sept otages français. Et vous vous en doutez très bien, les journaux n'en ont pas fait écho cette semaine, simplement parce que l'annonce de la libération s'est intervenue vendredi dernier. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. À dimanche, Eric. À dimanche, Sandou Niamga, merci pour ces nouvelles. Et vous faites bien d'ailleurs de sortir par cette nouvelle qui est tombée cette semaine, en fin de semaine, il y a exactement 48 heures, la libération de sept otages français, la famille Mouni qui est d'ailleurs arrivée en France hier et qui a été accueillie par les autorités françaises. Alors, puisque nous y sommes, nous permettons à nous inviter d'en dire un mot, d'en dire un mot sur cette actualité, en attendant, bien sûr, de voir le traitement que la presse en fera dès demain dans leur livraison en kiosque. Alors, je commence par vous, le directeur de publication, ou l'ancien directeur de publication du quotidien, Le Messager, Jean-Baptiste Sipa. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes, je l'ai dit, ancien directeur de publication du quotidien, Le Messager. Vous avez suivi, j'imagine, la libération de sept otages français avec attention. Cette libération fait déjà objet d'analyse et dans l'opinion de la classe intellectuelle camerounaise, certains y voient une victoire de la diplomatie camerounaise. Bon, on peut voir ça comme ça. Moi, je dis un début de victoire parce que quand, moi, je fais le rapprochement entre le fait que cette victoire soit, en fait, celle du Cameroun, à quelques semaines d'une visite du chef de l'État camerounais en France où il avait été à tout le moins fraîchement accueilli par le chef de l'État français. Et je dis que si on considère ça comme une victoire, la diplomatie camerounaise, c'est une victoire inéchevée, sans doute, parce que comme nous n'avons pas beaucoup d'imagination, on n'a pas pensé que M. Biya pouvait lui-même aller accompagner les Français en France ou envoyer quelqu'un les y accompagner. Ça aurait donné l'occasion à François Hollande de le saluer un peu plus chaleureusement que quand il a été en visite officielle. Personnellement, je ne vois pas de raison pour qu'on ait attendu que le ministre français de Réalations et de Réalisation vienne chercher au Cameroun pour aller présenter en France des Français qui au demeurant travaillent au Cameroun. Je crois que là, c'est tout. Enfin, je considère ça comme une victoire inachevée. Donc, on a pas... Il y a une occasion de tirer un maximum de profit de cette victoire-là. OK. Alors, Michel Michaud Moussala, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, vous êtes le directeur de publication du journal Europe Plus. La libération des outages français est intervenue le 19 avril 2013. C'est-à-dire deux mois exactement jour au jour après l'enlèvement. Mais seulement, on est jusqu'ici sans précision sur les contours. Est-ce que vous en savez quelque chose jusqu'ici puisque c'est un sujet qui continue de retenir et de mobiliser l'attention de la presse cambounaise ? Écoutez, moi, je pense tout simplement qu'à la lecture de ce que vous considérez comme étant une victoire de la diplomatie, aussi vrai que c'est des êtres humains. Personne n'aurait souhaité que ces Français continuent à être pris en otage par qui que ce soit. Je considère tout simplement cette attitude du chef de l'État qui a déroulé un tapis rouge aux Français suite à leur libération. Moi, ce qui me paraît, d'ailleurs, qui me paraît comme une espèce de... comment je veux dire, d'un complément diplomatique parce qu'à la limite, les Français sont des Français. Ils ont été libérés, ils ont été enlevés dans le sol camerounais, certes, mais ce qui entoure la libération me paraît bizarre. Bizarre parce que, déjà, vous savez bien que... Il y a des leçons à retenir. Ce que les Français veulent démontrer par là, qu'où qu'il y aura un Français pris en otage ou en danger ou en difficulté, ils interviendront. C'est une leçon qu'ils donnent à nos chefs d'État. Parce que les Camerounais sont pris en otage ailleurs, ils sont même rapatriés, pas de milliers dans les navires qu'on renvoie, qu'on retrouve chez eux. Aucun préfet, aucun ministre ne s'empresse. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Clément ? Je veux tout simplement dire qu'on a libéré les Français. La France a pesé de tout son poids dans le processus d'obtention de cette libération. Tout à fait. Tout à fait. Normal, je vous rappelle. La France a travaillé discrètement... Non, même si la diplomatie caméounaise a contribué à la libération des otages français, il y a une leçon que je retiens. Le président, l'ancien président français Sarkozy l'avait dit. Où qu'ils seront, j'irai les récupérer. Même dans le plus profond, même si les Français viennent poser des actes comme le cas du Tchad. Il l'avait déclaré. C'est-ci, ça veut dire que l'être humain, le français est au centre de la préoccupation politique, diplomatique et sociale de la France. C'est tout à fait le contraire. Mais qu'est-ce qui explique que... Moi, je n'ai pas vu le chef de l'État se soucier des gens de l'entreprise d'Andour qui a perdu 800 employés, qui a brûlé l'usine. J'ai même eu de la peine à croire qu'il y a un haut responsable du ministère du Travail qui s'est rendu. Cette attention particulière, rembrasser les Français au palais, pendant que des hommes perdent des milliers de marchés ici, ces familles ont besoin d'être reçues par le président de la République. Moi, je dis, d'abord un, il y a eu tellement de... Tous les services secrets français se sont mobilisés. J'ai eu l'occasion d'être au Nord. J'ai constaté que les VDH français, pas moins d'une quarantaine, d'ailleurs, j'ai été quelque part avant-hier, où, dans un milieu français, on célébrait cette libération. Mais, je dis qu'ici, nous ne pouvions pas, personne n'était dans le secret de Dieu pour savoir tout ce qui s'est passé, tout ce qui a concouru à ce qu'on libère ces Français. Toujours est-il que... Est-ce qu'il y a eu l'échange des prisonniers comme ils en exigeaient ? Est-ce que l'argent a circulé ? C'est autant de choses que je me pose bien des questions. Alors, ce sont des pistes d'enquête dont nous espérons avoir, en savoir un peu plus dès demain, puisque j'imagine la presse locale est sur le sujet. Et Suzanne, vous avez suivi ces dénouements. Vous avez suivi, d'ailleurs, le traitement que la presse camerounaise en a fait, même s'il y a des zones d'ombre qui persistent comme nous l'avons relevé un peu plus. Alors, quelle appréciation faites-vous de ces gestes ? Est-ce qu'on est suffisamment édifié sur les contours et les circonstances ? Je pense que les médias camerounais ne prennent pas la mesure de ce que signifie la négociation pour sauver des vies humaines et la part d'ombre qui existera toujours. Parce qu'on sait depuis quelque temps que la pratique d'un certain nombre de grands bandits, c'est de prendre des otages. Donc, je crois que les services de renseignement des différents pays sont en train de peaufiner leurs techniques de contrôle ou éventuellement de libération. Pour qu'on en sache beaucoup, il va falloir que nous-mêmes, on infiltre ou bien que quelqu'un rompe le seau du secret. En rompant le seau du secret, c'est possible qu'on expose les futurs otages à des situations dangereuses. Je crois que le journalisme, c'est aussi une épreuve de responsabilité et pas simplement la recherche totalement de scoop ou de sensationnalisme. Et je voudrais revenir sur l'appréciation que Jean-Baptiste Sipa faisait et puis Moussa sur victoire ou pas de la diplomatie camerounaise ou encore pourquoi est-ce que Paul Bien-Napas accompagnait les otages français en France. Je crois que cet événement traduit un certain nombre de relations sur le plan géopolitique, mais surtout la position du gouvernement français par rapport à sa propre opinion. Et cette prise d'otages et la manière dont ils se sont mobilisés permet au gouvernement de Hollande, qui est secoué par un certain nombre de scandales, par une certaine baisse de popularité, de jouer un rôle de père sauveteur. Donc la France ne pouvait même pas permettre à ce que les otages soient acheminés par les Camerounais. Parce que c'est leurs compatriotes et qu'ils ont besoin, eux, de jouer ce rôle-là, sur le seul français. Et je ne crois pas que le Cameroun doit disputer à la France de jouer ce rôle. Chacun dans ce jeu avait sa place. Le rôle du Cameroun, dans la mesure où ces Français étaient au Cameroun, c'est de montrer qu'ils sont disposés à coopérer avec les services secrets nigériens où les otages étaient gardés et avec les services secrets français dont les otages ont la nationalité pour contribuer à une libération. Je ne crois pas que ce qui compte aujourd'hui, c'est de crier « Cocorico » ou bien « Alléluia, Amen ». C'est de se mettre en tête que nous sommes en face d'une nouvelle donne auquel les États vont devoir faire face et où la nature des informations ne sera pas complètement livrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que demain, on vous dise « Voici ce qu'ont été les conditions de négociation. » Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur ces questions-là. Et ce que j'en retiens, c'est que donner les conditions, les révéler, ça peut mettre en danger ou affiner les méthodes de ceux qui passent leur temps à séquestrer les autres. La question que j'allais vous adresser, Niam Timba, vous qui avez la posture d'analyste de politique internationale sur ce plateau, déjà bonjour. Alors, ce mutisme qui est entretenu autour des conditions de la libération, ce mutisme-là est un outil d'analyse ? Disons que c'est compréhensible. Il y a quand même des choses qu'on ne dit pas. Je veux dire que ce serait à la limite de l'indécence. Mais quand je considère ce qui vient d'être dit d'ailleurs, je crois qu'on a fait le tour. Personne ne vous dira de manière claire, précise, exacte, dans quelles conditions ces gens ont été libérés. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est quel est le bénéfice politique que le Cameroun pourrait en tirer. Quelles sont les leçons que le Cameroun devrait en tirer dans le cadre de sa stratégie de défense et de sécurité nationale ? Parce que, quels qu'aient été les auteurs de cet enlèvement ? Nous avons entendu des accusations portées contre Boko Haram qui lui-même avait déjà dit qu'il n'était pas mêlé à ça. Donc, qu'importe. Et nous avons lu un certain nombre de choses dites par un commissaire de police camerounais qui accusait en fait des potentats locaux, etc. Mais il reste que pour l'état du Cameroun, c'est un précédent ou tout au moins quelque chose s'est produit. Il faut en tirer les leçons. Qu'est-ce qui a été fait ? Comment on peut anticiper sur ce genre de choses ? Et en même temps, renforcer notre coopération avec particulièrement le voisin nigérian dans le cadre de la sécurité transfrontalière et appeler nos partenaires français à une coopération un peu plus, disons, plus réciproque, plus symétrique dans l'échange d'informations sur un certain nombre de choses. Donc, moi, c'est ce que je pense être aujourd'hui le plus important. Une certaine coopération pour la sécurité internationale parce qu'en fait, cette mobilité des populations fait que tous les États sont impliqués. Certes, il est clair que chaque pays doit savoir que le fin mot, tout ce qui justifie l'existence d'un État, c'est évidemment, entre autres choses, la sécurité, la garantie de la sécurité qu'on apporte à ses citoyens. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous acceptons d'être citoyens d'un État. Donc, voilà à peu près ce que je pense. Alors, et sur la question Jean-Baptiste Sipa, c'est connu, la politique diplomatique du Cameroun repose sur la non-ingérence et cette diplomatie camerounaise s'appuie sur le principe de la discrétion pour agir. Alors, les premières, dans l'opinion publique, du moins, ce que nous avons pu avoir comme réaction au sein de l'opinion publique, de ces réactions-là, il ressort que les Camerounais devraient profiter de cet acte, de cette posture et de cet engagement de l'État camerounais à obtenir cette libération, les Camerounais, où qu'ils soient. Oui, bon, je crois, d'ailleurs, je commençais par dire ça. Le Cameroun est en droit d'attendre des retombées de cette action, même si c'est une action de coopération entre trois États, s'agissant de ce fait précis. le Cameroun devrait avoir des retombées, s'attendre à quelque chose, à un bénéfice politique et diplomatique. Bon, que le président n'ait pas pensé ou qu'il ne puisse pas, qu'il n'ait pas pu imaginer que le Cameroun pouvait accompagner les Français, ça, c'est une chose. Maintenant, ce que vous appelez l'ingérence, la discrétion, je suis d'accord. Une bonne diplomatie doit être discrète. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être inerte ou muette, elle doit être discrète. Mais l'ingérence, sur le plan diplomatique, à mon avis, je ne suis pas spécialiste de la politique ou du droit international, mais il me semble le bon sens, vous direz, qu'à un moment donné, l'ingérence s'impose lorsque les nationaux d'un pays ont intérêt à cela. Quand la France vient travailler avec le Cameroun pour trouver des otages, c'est une ingérence. La France pouvait-il bien dire au Cameroun que, bon, mes compatriotes sont partis de chez vous, débrouillez-vous pour nous les retrouver. Mais elle vient parce que des ressortissants français sont en danger et elle ne peut pas travailler avec le Cameroun sans un minimum d'ingérence. comme disait Moussa tout à l'heure, il faut quand même que, même si notre diplomatie est discrète, qu'elle se montre active, qu'elle ait une certaine vigueur à un moment donné. agressif. La diplomatie doit se faire avec une main de fer dans un gant de vélo. C'est ça. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que le vélo, la voie est vide. Il faut qu'il y ait une main de fer dedans. Quand ça vous prend votre bras comme ça, vous sentez que c'est ferme. Très bien. Je peux tout simplement dire que cette précipitation que les Français ont faite immédiatement après l'enlèvement de ces citoyens français en programmant le nord du Cameroun comme étant une zone à haut risque, on prend aussi du recul. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'on enlève les Français au Nigeria depuis plus de 10 ans. Ils ne sont plus en otage, mais ils n'ont jamais déclaré le Nigeria comme étant un État à haut risque. Il y a au moins une notion de recul si on veut le dire. Une fois qu'on enlève des citoyens étrangers au Cameroun, on l'a vite fait. Et aussi, il faut reconnaître, Suzanne l'a dit tout à l'heure, que Hollande est dans une situation pas bonne. Il y a le taux de chômage qui est très élevé, il y a des scandales dans son parti, mais ce n'était pas non plus la bonne humeur avec le Cameroun. Parce que la lecture que je me suis faite de la visite de M. Biens en France n'était pas celle dont on a commenté comparée à celle qui a été faite en Turquie avec des embrassades, des réceptions, à plus de quatre cérémonies avec le chef d'État turc. Donc, ailleurs, on est arrivé à accompagner le président au Sénat et à la Chambre des opérateurs économiques. C'est pas... Non, je dis tout simplement, je voudrais dire ceci, qu'on a vite fait que les États peuvent se gérer. Il n'y a plus de diplomatie calme, comme vous le dites. Il y a une diplomatie agressive. Il suffit... On a vu, hein, on a vu à l'époque le président Aïd Jossou qui est un incident au Gabon où les Camerounais étaient en difficulté. Il n'a même pas demandé l'avis de l'argonautique gabonaise. Il a atterri avec des avions militaires pour sortir, pour prendre ses ressortissants et les ramener au Cameroun. Donc... Donc, vous voulez dire qu'il est temps aujourd'hui pour la diplomatie ? Il y a un temps pour la diplomatie. En fait, je suis... J'ai parlé tout simplement de l'élégance... Il s'agit de défendre les intérêts des Camerounais. L'intérêt... L'intérêt même accordé à la libération de ces Français par notre chef de l'État en les recevant au palais, en déroulant le tapis rouge, je l'ai dit, en voyant d'autres Camerounais dans la même posture, dans un autre pays, même quand ils ont été libérés ou réjetés au-delà des frontières, qu'on n'ait pas cette attention. Je trouve ça bizarre. Oui, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse un amalgame. Même si on est là pour... Même si on doit critiquer de manière automatique un gouvernement et sa politique, je crois qu'il ne faut pas noyer l'opinion sur des confusions. Les confusions, c'est de dire quand c'est des Camerounais, on ne s'en occupe pas. Et là, on s'en est beaucoup occupés. C'est une confusion. Parce que je crois qu'il faut... Même si, je répète encore une fois, qu'il faut que les Camerounais soient un peu plus responsables. Mais sur cette question, parce que c'est elle qui est en discussion, je crois que moi, je vois les choses au-delà de l'enlèvement ponctuel. Nous savons que depuis près de dix ans pratiquement maintenant, il y a un développement sans précédent des prises d'otages. Il y a un banditisme qui s'est instauré sur le plan international et que les groupes pseudo-islamistes utilisent la religion pour continuer à faire des trafics et des trafics d'êtres humains et des trafics d'armes et toutes sortes de trafics. Les États sont confrontés à cette nouvelle guerre parce que c'est une autre guerre. C'est une forme de terrorisme. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que ces États doivent gérer ça de façon structurelle et pour un long terme ? Et le cas de ces otages est un cas d'école parce que justement, le Cameroun n'a jamais été exposé à ce genre de situation. Par conséquent, ça pose des questions. Quelles sont les porosités ? Où sont les zones d'ombre ? Comment opérer ? Et je pense, ça c'est une supputation, que les trois États ont géré cette opération avec l'intention de créer ce que j'appelle un background, un amont, pour que ça ne puisse pas se reproduire ou tout du moins pour que cette opération puisse servir à prendre en filature un certain nombre de bandits. Donc je crois que c'est plus que délicat, c'est plus que de la diplomatie et ce n'est pas le temps de jouer au coq, de faire le cocorico. Quand on dit qu'il faut une diplomatie active, comment on appelle ça ? Impulsif, Non, la diplomatie ce n'est ni impulsif, ni doux, ni rien. C'est dans le contexte d'une situation qu'on sait comment agir. On ne peut pas décider a priori qu'il faut qu'on fonce ou que l'on ne fonce pas. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est ce qu'il faut répondre. Et d'un point de vue diplomatique, c'est conjoncturel. Dans d'autres contextes, comment est-ce qu'il faut faire ? Dans ce contexte, quel est le poids qu'avait le Cameroun pour résoudre ? Est-ce qu'un seul de ces pays pouvait faire cette opération seul ? Non. Les Américains n'envoient pas un moment. Juste un mot. Je crois que quelquefois, il est bon quand quelque chose de bien s'est passé. Les critiques qui sont adressées au gouvernement sont légitimes. Seulement, quelquefois, quand quelque chose de bien a eu lieu, il faut savoir applaudir et dire bravo, vous avez fait du bon travail. Il n'y a personne, personne n'est parfait. nous pourrons toujours, et c'est pour cela la vie d'ailleurs, travailler à améliorer notre État. Mais pour le moment, et c'est moi, la chose qui m'étonne le plus, pendant que les Français justement s'élèvent la libération de leurs otages au Cameroun, les Camerounais ne font rien pour dire bravo nos forces de défense, bravo notre diplomatie. Commençons par le leur dire. Ils ont quand même fait quelque chose. Ils sont quand même parvenus à un résultat. Et ça, c'est ce que nous gagnons aussi. Tout à l'heure, M. Sipa parlait du bénéfice politique qu'on aurait pu tirer de ce genre de choses. Mais c'est aussi l'occasion de dire à la population camernaise que nos forces de défense et de sécurité ont une certaine efficacité, que ces forces de défense sont capables d'affronter certaines situations. D'ailleurs, des situations inédites comme celles-là. C'est aussi l'occasion de dire que notre diplomatie, dans sa manière que nous ne comprenons pas toujours, peut quand même arriver à des résultats qui sont extraordinaires. Je me souviens bien du problème de Bakassi. Il y a eu un million de débats qui disaient l'attitude du Cameroun n'était pas bonne. On est parvenu quand même à un résultat que tout le monde apprécie aujourd'hui. Rien n'est parfait. Nous retiendrons naturellement qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire dans notre pays. Mais commençons par dire quand quelque chose de bien s'est fait. Bravo, les gars. Vous avez fait quelque chose de bon. Non, moi, je vais 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 réagir. Permettez-moi de réagir, s'il vous plaît. Oui, oui. Moi, je vais réagir. C'est comme si un médecin non, 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 non. C'est comme si un médecin Michel Mouchot je vous je vous permets on a fait le tour. C'est évidemment le principe de l'émission vous dire qu'on traite qu'on apprécie d'abord le traitement des sujets par la presse avant de rentrer dans les débats de fond donc probablement la semaine prochaine une fois qu'on sera édifié sur le traitement que la presse en aura fait on reviendra dessus. Maintenant, je vous propose de réagir puisque vous vouliez avoir la parole je vous la donne mais cette fois pour parler du Conseil national de la communication qui a rendu public cette semaine une sorte d'injonction qui portait interdiction des publications des premières tendances aux sorties des sénatoriales d'il y a une semaine alors cette décision vous l'avez apprise mais il semble bien que les différents journaux l'ont subtilement contourné d'une façon ou d'une autre est-ce que pour vous cette injonction du Conseil national de la communication a été respectée ? Permettez-moi de cette indélicatesse pour une minute que je revienne un peu sur ce que tout à l'heure bon vous voulez bien on est sorti du sujet mais ça reste amère parce que je n'essaierai pas se se placer sur moi juste un mot non je voudrais tout simplement répondre à la fin de l'émission peut-être bon en ce qui concerne le Conseil national de la communication avec tout ce que moi je pense qu'on veut pas on veut évoluer on nous demande d'apprécier ou d'admirer ce que font les autres et applaudir je ne me trouve pas dans la logique de demander au journaux le communiqué de Monseigneur béfait en réalité pour ce qui me concerne d'engager que lui et puis il y a une désolidité il y a quelqu'un qui s'est désolidisé de ce communiqué qui fait partie du Conseil j'ai suivi à la télé où Bobie Conno avait estimé qu'il n'y avait pas de raison qu'on empêche à la presse de donner la tendance de publier les sondages le sein s'est été divisé même si quand je lis le texte du Conseil national de la communication qui dit que les membres du Conseil sont solidaires de la décision ou d'un communiqué qu'ils peuvent à tout moment faire publier mais je crois que c'est l'instinct du journaliste objectif et du journaliste libre qui est fait de Bobie Conno dire qu'en fait il soutenait qu'il n'était pas d'accord qu'on dise aux journalistes aux journaux de ne pas publier les tendances encore dans une élection aussi petite sur le plan de la lecture dont je ne vois pas en Europe partout dans le monde ça s'applique pourquoi le contexte canonné doit être différent de tout ce qui se fait ailleurs pour l'instant je pense que cette position au départ je l'ai condamné j'ai dit que ce n'était pas normal qu'on empêche aux journaux qui ont eu en plus l'amabilité d'être observateurs parce que nous autres qui avions eu des cadres d'observateurs nous ça nous a permis d'aller dans certains endroits ça nous permettait de dire à nos rédactions que ici voici les tendances donc il n'y a pas de raison qu'on ait pu dire que les journaux que la presse ne devait pas passer à la publication des tendances alors Suzanne vous êtes du conseil national de la communication est-ce que le CNC ne sait pas tromper c'est votre point de vue c'est une question non c'est votre point de vue parce que quand vous posez la question de quelqu'un c'est trompé c'est un point de vue que vous exprimez et je voudrais dire que quand on parle de division du CNC ce n'est pas exact un membre du CNC a pris la parole pour dire qu'il n'est pas d'accord ce qui est contraire aux règles de comportement d'une structure quand on accepte d'entrer dans une structure on en accepte la discipline et on en accepte les contraintes les contraintes c'est que on peut ne pas être d'accord avec une décision décidée par la majorité les décisions du CNC les décisions du CNC ce sont les décisions comment en est-on arrivé ? les décisions du CNC ce sont les décisions collégiales où l'on discute et où nous votons à main levée à la majorité simple c'est à dire que nous sommes neuf membres sur une décision que nous prenons s'il y a un membre qui n'est pas d'accord la décision est quand même prise et ce membre est soumis au respect de la discipline je pense que quand Michaud Moussala parle de liberté etc la liberté c'est aussi d'accepter les contraintes que l'on choisit soi-même parce que le membre dont on parle il est membre du CNC il en a accepté la règle du jeu donc il n'y a aucune raison qu'il défraie la chronique parce qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose cette décision a fait l'objet d'un débat toujours toutes les décisions du CNC sont des décisions nous avons joué au téléphone quelques membres toutes les décisions toutes les décisions du CNC sont des décisions collégiales je pense que c'est même une position c'est une position sage toutes les décisions sont des décisions collégiales de deux nous assumons les positions du président nous assumons et c'est une discussion c'est à dire c'est un fonctionnement démocratique la démocratie ça veut dire que je suis avec vous j'accepte les règles et les contraintes si je ne suis plus d'accord avec vous je quitte la structure ça c'est d'un maintenant sur la question de savoir l'opportunité ou non de publier des tendances c'est un débat vous pouvez ne pas être d'accord avec l'appréciation que nous au CNC nous faisons vous êtes libres et c'est un débat je pense que ce qui est intéressant c'est de ne pas voir le CNC comme le père Fouettard d'un côté qui veut museler nous posons un certain nombre de questions à la presse camornaise et ce débat doit être un débat public nous acceptons que vous ne soyez pas d'accord mais c'est un débat c'est à dire que ce n'est pas une exclusion dans l'espace public alors mais Jean-Baptiste Sipa la presse a semblé tomber des nues à l'écoute de cette injonction du conseil national de la communication quelle appréciation en avez-vous fait et moi je vais rester sur la question de principe je ne sache pas que le conseil national de la communication fasse partie des institutions impliquées dans le processus organisationnel d'inscrutain ça je ne sais pas j'avoue mon ignorance ce que je sais par contre c'est que l'organisateur d'une élection en scrutin peut demander et ça ça se fait par voir réglementaire ou législatif peut demander que les tendances qui ne sont pas des résultats le résultat est qualifié et on sait qui doit donner les résultats donc l'organisateur peut demander que les tendances pour des raisons de sécurité ou de sécurisation peut demander que les tendances ne soient pas publiées et que les communicateurs attendent le résultat officiel le résultat donné par qui a qualité pour le faire ça c'est ce que je sais en principe pour le reste je me pose simplement la question est-ce que il y avait un texte une réglementation disant que la presse vous savez que ça s'est fait est-ce qu'il y avait une disant que la presse n'avait pas le droit de publier les tendances avant la sortie de résultat officiel je ne sais pas non plus et si cette réglementation n'existait pas est-ce que le CNC est habilité à se saisir de la situation et de réglementer en la matière je ne sais pas non plus donc peut-être que Suzanne qui est membre du conseil va nous édifier sur ces zones d'ombre mais en attendant je vous donne la parole Yam Timba de votre posture de lecteur de consommateur de l'information rendue publique par la presse est-ce que vous avez le sentiment que cette prescription du conseil national de la communication a été respectée vous savez cela m'a inspiré deux choses en fait je pense que nous avons là une réaction c'est des réactions que je ne pensais plus revoir au Cameroun parce que c'est des relations qui rapproient les sociétés closes c'est-à-dire ces sociétés fermées où rien de l'arbitraire et ces sociétés malheureusement où nous avons le sentiment que c'est le dogmatisme qui fonctionne non c'est pas c'est pas comme ça j'ai eu peur parce que je me suis dit tiens peut-être qu'en matière d'intervention dans la politique les religieux ne sont pas que les prêtres et quand on sait que c'est un prêtre qui dirige le conseil national de la communication j'ai eu peur je lui dis mais est-ce que chaque fois qu'ils sont en réunion ils se comportent comme un prêtre et dès qu'il a fini de parler les autres disent amen je n'ai rien compris parce que il ne faut pas confondre tendance et résultat les tendances c'est du journalisme et disons qu'il faut parler avec beaucoup de modestie en même temps parce que le président du conseil national de la communication autant que je le sache je parle pour votre contrôle quand même journaliste de formation donc ce n'est pas ce n'est pas un bleu qui parle ce n'est pas quand on parle quand même de ces choses là on a en face un professionnel mais je crois que les tendances c'est du journalisme les résultats c'est du droit et j'étais surpris parce que je me suis dit ah tiens tout le monde dit les journalistes camerounais ne font pas de l'investigation ils ne font pas de travail de terrain pour une fois qu'ils se décident à en faire on leur dit non vous n'avez pas le droit d'en faire qu'est-ce que le Camerouna le Camerouna a un problème contre l'excellence depuis au mieux qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays moi c'est ça la chose la question que je me pose et depuis quand est-ce qu'un journaliste déclare que quelqu'un est élu je pense que ça n'existe pas mais en même temps c'est là où vous vous êtes poussé à faire une certaine à vous poser des questions quand même un peu plus fondamentales quel est le problème de la communication sociale au Camerouna il faut savoir que la communication sociale disons là on parle de la liberté de la presse la liberté de la presse c'est le corollaire d'un droit fondamental qui s'appelle la liberté d'expression qui consistera donc à laisser les gens rechercher les informations et les exprimer autant qu'ils le veulent dans un pays et que cela doit être garanti par la constitution mais en fait quand on constate que notre constitution évidemment ne reconnaît pas la liberté d'expression en soi ce qui veut dire qu'elle ne peut donc pas la promouvoir qu'elle ne peut pas plus la garantir et que la communication sociale finalement n'est qu'un artefact de ce qui aurait dû être cette liberté d'expression on arrive au problème à deux incohérences fondamentales lesquelles ? la première incohérence c'est que on se demande pourquoi le conseil de la communication en arrive là si elle en arrive là si elle avait été inscrite dans la constitution il faut savoir qu'en matière de droit comparé évidemment on trouvera dans d'autres pays que les conseils de la communication sont inscrits dans la constitution ce qui fait que juridiquement le conseil de la communication peut garantir donc la liberté d'expression mais comme ce n'est pas le cas parce que seule la constitution garantit alors que les autres institutions peuvent réguler il y a un océan entre garantir un droit et réguler quelque chose donc c'est une incohérence de l'existence même de ce conseil en même temps on notera que le conseil de la communication a connu une évolution qui a quand même laissé perplexe dans cette longueur de personnes en 1991 les membres venaient de différentes administrations et organisations et on a eu l'impression que ça pouvait donc mieux tenir compte des opinions syndicales et professionnelles du secteur aujourd'hui tout le monde est nommé par des clés présidentiels est-ce la volonté d'une même mise un peu plus forte sur la communication quand on parle exécutif qu'est-ce que cela signifie en réalité au bout du compte on arrive à un problème sérieux qui est que on finit par se demander allons voir le code électoral est-ce que c'est un exposé non mais je vais chuter je chute rapidement quand même je chute rapidement je crois que c'est on dit je chute rapidement on dit quand même des choses qui ne tiennent pas 30 secondes donnez-moi 30 secondes je chute à la fin on va voir le code électoral je n'ai vu nulle part dans le code électoral une disposition une disposition qui interdit l'application des tendances il est par contre clairement stipulé qui publie les résultats donc au bout du compte beaucoup parmi nous dans la société nous avons eu des surfois on s'est dit c'est dangereux ok alors Suzanne sans que vous me posiez de questions je voudrais répondre à ce qu'il a dit parce qu'il y a 3 choses que je trouve dangereuses la première chose c'est c'est quoi la liberté d'expression c'est à dire est-ce que la liberté d'expression c'est dire ce que je veux quand je veux comme je veux et à tout moment c'est cette confusion qui est dangereuse le rôle du CNC c'est à dire le rôle du régulateur c'est de ce que j'appellerais c'est d'évaluer l'opportunité ou non de la production d'un type d'informations données la question de SIPA est fondée la question SIPA demande si le CNC a le disons les prérogatives qu'il faut pour demander à ce qu'il n'y ait pas publication des tendances je dis oui quand on regarde l'ensemble des attributions de cet organe de régulation même s'il n'est pas constitutionnel maintenant l'opportunité de publier des tendances au cours de cette élection était laquelle il est possible que le CNC ait une autre appréciation que celle des journalistes qui sont sur le terrain donc nous avons estimé qu'il n'était pas opportun compte tenu de la nature de l'élection de publier des tendances des journalistes qui font leur travail de façon automatique ont jugé que non ils sont habitués à travailler comme ça ok c'est une façon de se comporter mais pour nous quelle est la disposition de la loi qui motive il n'y a pas un texte de loi en tant que tel il y a des attributions de régulation des attributions dans un rôle de régulation il faut lire les attributions du CNC et vous comprendrez que nous sommes habilités à prendre cette position vous les journalistes nous les journalistes vous avez estimé que non que c'était une mauvaise lecture c'est deux manières contradictoires intérêts dans un système électoral à ce que les tendances soient publiées ou non publiées attendez 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 ce que je veux dire c'est une question d'opportunité c'est tout maintenant vous pouvez ne pas être d'accord avec cette opportunité quant à dire que nous sommes en train de revenir à la censure je dis non nous sommes en train de mettre le débat sur la place publique quant aux limites ou non de la liberté d'expression jusqu'où peut-on aller trop loin et qui peut aller jusqu'où c'est un débat très bien mais il ne faut pas prendre excusez-moi Eric Kouamou vous l'avez laissé parler suffisamment longtemps il a interpellé le CNC vous m'avez invité pour cela si je ne peux rien dire vous avez permis de réagir si je ne peux rien dire alors chuter à la hauteur non 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 parce que l'équilibre l'équilibre c'est pas que vous me donniez la parole ce qu'il a dit pendant 15 minutes pendant 15 minutes 15 minutes sur le CNC en utilisant une terminologie en utilisant une terminologie plutôt guerrière et que pour une fois que je suis calme et que je réponds avec tact et élégance laissez-moi finir allez-y ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas que les gens exagèrent et qu'ils aient un discours populiste les libertés publiques c'est une discussion il n'y a pas le monopole exclusif de la liberté dans l'un ou l'autre camp le CNC peut se tromper selon vous nous assumons et nous sommes disposés à discuter c'est le cas non vous pensez qu'on ne s'est trompé c'est une question vous le pensez ce n'est pas parce qu'en même temps on peut faire une introspective vous ne posez pas de questions vous ne posez pas de questions posez-vous des questions sur vous-même la presse posons-nous des questions sur nous-mêmes avons-nous toujours l'attitude juste mais évidemment on ne se pose pas la question on a mis le débat sur la table et je voudrais rectifier quelque chose Eric Coameau s'il y a un membre un seul membre du saint ce qui a dit qu'il n'était pas d'accord c'est Christophe Bobiukono et il l'a dit publiquement ok et il a eu tort de le dire publiquement Michel Moussou ça va bon écoutez sur ce sujet je veux tout simplement dire que on a tout simplement une vie de l'esprit qui n'est pas celle du moi je dis bien que à force de faire des années dans le métier et le contexte des changements politiques dans ce pays nous a poussé nous autres à faire une lecture que ce soit du conseil national de la communication que ce soit de l'ancienne structure qui avait régulé qui régulait un peu la communication Camoun et on s'est retrouvés plusieurs fois à des échanges où on s'était plein de nos rencontres avec Sipa où nous nous sommes dit qu'on ne peut pas nous imposer des gens qui n'ont aucune connaissance du métier il aurait été souhaitable que ce soit les pères ou que ce soit les journalistes qui soient contre un conseil national de la communication où les journalistes auront le dévoi d'appréciation aussi vrai que Mgr Béfi soit journaliste aussi vrai qu'il faut reconnaître que les charges d'un prélat ne lui permettaient plus d'avoir une lecture réelle de ce qui se passe dans le monde médiatique et pour revenir que le cas d'appréciation pour les élections j'estime que si on avait pris le conseil avait pris un peu de recul puisque Suzanne me parle d'avoir d'ailleurs qu'il y a eu un débat je dis bien que ça aussi il faut qu'on sache que même si les règles du milieu veillent que après notre entretien ici sortis de ce cadre que nous ayons que nos bouches à la suite de la résolution qui a été prise ici que personne n'ait un mot à dire de ce qui a été dit ça c'est les règles du milieu mais vous savez il y a un instinct qui pousse toujours l'être humain à vouloir dire qu'il y a eu une injustice et de par cette injustice j'estime que si le cadre A n'a pas été le cadre idéal le cadre B peut me donner l'opportunité d'exprimer ce que je ressentais en fait comme journaliste il s'est exprimé mais comme appartenant au Conseil national de la communication il a gardé le silence c'est juste Eric sur la question Eric pour moi attendez juste je veux juste dire un mot je vais oublier c'est pour ça je vous donne la possibilité de le faire alors je n'ai pas insisté sur la question j'ai parcouru le code électoral il y a eu des échanges d'ailleurs avec quelques experts aux spécialistes de la question mais nulle part il n'est évoqué une disposition qui interdit clairement la publication des tendances par la presse camonaise alors mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure moi je voulais maintenir au principe comme vous voulez qu'on entre dans l'arène et qu'on juge les actes moi je dirais que la règle c'est que les journalistes aient le droit de publier des tendances du moment que ce n'est pas interdit il n'y a aucune loi au Cameroun pour l'instant qui l'interdit et vous-même vous signalez que dans le code électoral rien ne l'interdit donc pour qu'il soit interdit aux journalistes de publier des tendances il faut qu'il s'agisse d'un cas d'exception mais ce cas d'exception il y a quelqu'un qui est qualifié pour l'établir c'est l'organisateur de l'élection qui en l'occurrence est ELECAM c'est pas autre chose et à la limite ELECAM peut déléguer ses inquiétudes sur ses problèmes au MINAT qui a les moyens de trouver des solutions aux questions de sécurité ou de sécurisation en ce moment là il faut bien qu'il y ait un texte qui dise qu'on a vu bon nous avons malheureusement l'habitude pratiquement obligée de citer la France parce qu'autour de nous en Afrique c'est pas très clair mais vous avez vu lors de la l'avant-dernière élection présidentielle et même la dernière élection présidentielle que le ministère de l'Intérieur a demandé par voie réglementaire que la presse ne publie pas les tendances et a même assorti son texte de 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 sanction et il y a eu deux ou trois journaux qui sont passés outre je ne sais pas s'ils ont été sanctionnés mais en tout cas le texte était là dès que la réglementation est prise c'est cette réglementation qui établit le caractère exceptionnel de la situation si ce caractère exceptionnel de la situation n'est pas établi c'est la règle générale qui compte et en ce moment là je ne vois pas qu'est-ce qui a été diré à un journaliste de donner des tendances ok bon maintenant si vous donnez des tendances qui vont déclencher la guerre au quartier ça aussi c'est votre responsabilité ça c'est la responsabilité du journaliste et c'est lorsque un gouvernement ou un organisateur de scrutin estime que les journalistes ne sont pas assez responsables dans ce sens là qu'il met une loi pour dire que bon écoutez vraiment pour prévenir tel type de désordre ou tel autre moi je ne souhaite pas que les tendances soient publiées attendez qu'on vous donne alors vous avez oublié vous m'avez oublié pourquoi on fait le tout comme ça vous êtes quand même membre du conseil nation et de la communauté il faut bien qu'on vous donne la possibilité d'écouter mais d'écouter quoi alors que je ne peux pas parler c'est pourquoi je vous donne la parole monsieur Yamsimba alors sur la base de tout ce qui a été dit sur ce plateau au sujet du caractère entre guillemets pernicieux je dis bien entre guillemets de cette de cette injonction du conseil national de la communication comment comprendre je ne comprends pas il y a des choses qu'on ne comprend pas c'est logique ou ça ne l'est pas vous ne pouvez pas dans un pays qui cherche sa voix sur le plan de son organisation politique créer en même temps ce genre de choses mais je retiendrai parce qu'en même temps quand nous avons la chance d'avoir un membre du conseil national de la communication sur le plateau madame quand elle dit que c'est un débat mis sur la place publique ils ont discuté entre eux aujourd'hui ils souhaiteraient recueillir les points de vue des uns et des autres pour que nous puissions nous y prendre au mieux tous ensemble parce qu'il faut qu'on s'entende bien ce n'est pas il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur le conseil national de la communication ce n'est pas le problème du seul conseil national de la communication c'est le problème de nous tous comment nous nous assurons comment nous assurons la paix dans notre pays il faut que ce soit clair il ne faut pas croire qu'on est là pour couper les têtes des membres du conseil national de la communication mais alors et dans ce cas si c'est un débat ce que nous leur disons c'est que ils auraient été certainement bien avisés de se dire que les attributions qui sont les leurs beaucoup de gens les connaissent il ne dit nulle part qu'ils ont le droit ou le pouvoir d'apprécier la paix je peux faire mêler les deux en même temps alors ils n'ont pas ni le droit ni le pouvoir d'apprécier la paix dans le pays on leur demande de contribuer à un certain nombre de choses mais pas d'apprécier la paix il y a d'autres je voudrais je voudrais revenir sur le front du rôle d'une instance de régulation l'instance de régulation en réalité n'est prisonnière d'aucune contingence elle peut se tromper mais elle n'est prisonnière d'aucune contingence elle prend en compte l'ensemble des paramètres et elle donne sa position le CNC sur cette élection sénatoriale dont on connaît je dirais bien que le nombre d'électeurs soit moins nombreux que d'habitude la proximité et la nature des électeurs et le type d'acteurs qui étaient sur le terrain pouvaient permettre de penser qu'il vaut mieux ne pas publier les tendances qui étaient les grands électeurs ça se jouait sur un petit mouchoir UNDP SDF UDC on sait le type d'alliances pas incongrues mais bizarres qui se sont mises en place on sait comment les maires ont été l'objet de c'est pas la pression seulement mais quasiment de harcèlement donc c'est un petit électorat entre guillemets et ce n'est pas péjoratif ou le corps à corps ou le comment vous appelez ça les coups de poing et tous les croches-pieds sont possibles donc nous avons pensé qu'il était plus judicieux de retarder la publication des tendances et contrairement à ce que dit Michaud nous étions aussi sur le terrain nous sommes sur le terrain c'est pas notre fonction notre fonction ne nous empêche pas d'être sur le terrain nous étions sur le terrain et j'étais sur le littoral non alors mais parce que l'Eldis Sahel par exemple qui vous donne ce que mais parce que ce que ce que donne le déploiement de l'Eldis sénatorial dans le grand nord avec les données dans les différents pourquoi ça se fait je reviens on verra est-ce qu'on va s'attendre à une sanction on va voir on va voir justement on va en discuter et on va discuter de quoi finalement ici ce que a dit Michaud tout à l'heure c'est ce qui m'a fait réagir nous en tant que Camerounet nous avons une tendance dans le fond nous ne sommes pas prêts pour la démocratie parce que la démocratie ça veut dire qu'on accepte d'être minoritaire c'est ça la responsabilité la démocratie ça veut dire qu'on accepte des contraintes l'oeil du Sahel et un certain nombre de journaux ont dit ah puisque c'est le SEMC nous ne les respectons pas j'admets mais dans la construction d'un consensus si nous décidons ensemble que les choses doivent se passer comme ça et que par exemple un membre décide c'est comme ça que nous fonctionnons malheureusement et si on veut revenir par exemple aux élections sénatoriales le plus gros enjeu de ces élections c'était la discipline du parti quelqu'un est membre d'une formation et se dit en mon âme et conscience je ne fais que ce que je veux et c'est dans ce maestrôme que nous nous trouvons et le conseil malheureusement travaille dans un contexte où les libertés individuelles sont mal interprétées y compris l'esprit de responsabilité d'un journaliste le journaliste pense qu'il peut tout dire tout publier à tout moment toute la régulation est dans cet enjeu là et toute la construction et toute la construction démocratique est dans non je sais que vous êtes impatient voyez et je vous comprends parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi mais c'est vrai que je finis toute la construction non il y a des façons de montrer qu'on n'est pas d'accord c'est interrompre celui qui dit quelque chose avec que vous ne partagez pas nous sommes tous des journalistes donc toute la construction démocratique est dans la régulation de ce consensus et je comprends que ça soit difficile et monsieur là je suis contente permettez-donc que je vous interrompe Suzanne sans aspérité ni hostilité très bien permettez-donc que je vous interrompe j'avais fini d'abord pour vous poser juste une dernière question une question avec une réponse oui on va sortir on va sortir de ce sujet il nous reste une trentaine de minutes et nous avons encore deux sujets alors est-ce que dans les prochains jours vous allez sanctionner ces journaux vous allez les comprendre le membre du conseil national que je suis n'est pas habilité à prendre une position sur laquelle le conseil lui-même ne s'est pas pensé donc j'ai rien à dire sur ce sujet Michel Mouchos moi je pensais que la démocratie telle que je la comprends moi c'est le droit à la différence et ceci ne veut pas dire que parce que sur un nombre plus élevé que le mien ceci m'empêcherait de continuer à ce que j'affiche mon idéologie ou mon appréciation ce n'est pas une utopie je veux tout simplement dire à Suzanne que la lecture qu'elle peut se faire aujourd'hui du conseil national de la communication est pour moi une lecture limitée parce que d'une manière ou d'une autre que ce membre arrive à être suspendu qui a dit il sera suspendu laissez-moi laissez-moi développer parce que je connais en fait je n'ai pas dit qu'il l'est suspendu je dis que qu'il arrivait que le conseil en fonction en fonction des tests qui disent que si tu n'es pas d'accord avec nous tu n'es pas avec nous on risque allez-y rapidement mais écoutez c'est la plupart des temps vous voulez bien que les gens subissent voilà donc moi tout à l'heure je disais qu'il était indécent qu'on interrompe Suzanne mais si elle pourrait sur elle bon je te le conseille donc je disais que le conseil national de la communication je suis convaincu que les débats qui vont se faire vont toujours avoir des voix qui ne s'accorderont pas du tout sur un certain nombre de choses parce que ce n'est pas un conseil qui s'ouvre à d'autres espères qui prennent les avis et les opinions d'autres espères ok alors finalement est-ce que sur la base de ces éléments on pourrait dire que sur la question le conseil a semblé évolué en rang dispersé bon je ne sais pas moi je ne juge pas du fonctionnement interneur du conflit ce que je dis c'est que si j'avais été encore directeur de publication il est clair que j'aurais laissé publier les tendances c'est clair ça c'est clair parce que je répète ceci que le régulateur intervienne pour intervier les tendances ne peuvent résulter que d'une situation d'exception la règle générale est que les tendances soient aussi longtemps qu'une loi ne l'interdira pas de manière formelle la deuxième chose que je voudrais dire c'est que même quand on est une instance de régulation les décisions que l'on prend ont un but et jusqu'à maintenant je ne vois pas qu'est-ce qui dans le déroulement du scrutin sénatorial présentait un danger pour que le CNC empêche les journalistes de publier les tendances je vous ai signalé que quand on le fait c'est pour des raisons de sécurisation et de sécurité très bien s'il vous plaît Eric Coameau vous utilisez un vocabulaire envers le Conseil national que moi je trouve un peu exagéré un vous dites que nous avons fait une injunction deux vous dites que la décision est pernicieuse trois je trouve qu'il y a un vocabulaire de guerre qui n'est pas fondé un de deux je voudrais revenir sur une chose que je trouve essentielle je suis d'accord avec Michaud Moussala pour dire que la minorité doit s'exprimer à tout moment mais il y a une différence quand vous êtes déjà dans un corps constitué comme par exemple le Conseil national de la communication ou un parti politique vous avez une plateforme pour exprimer dans cette formation votre différence dès l'instant où vous voulez l'exprimer hors du cadre c'est que vous ne voulez plus appartenir au cadre moi c'est ce que j'ai appris dans un fonctionnement démocratique on ne peut pas encourager les gens qui appartiennent à un groupe de dire bon puisque moi je ne suis pas d'accord je dois aller parler dans la presse etc donc je veux dire qu'il faut c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre de cohésion et puis il faut apprendre à vivre ensemble il faut apprendre à vivre ensemble et gagner en maturité je peux être minoritaire aujourd'hui dans mon groupe mais je ne peux pas la discussion les convaincre vous voulez parler de quelqu'un non non je suis en train d'expliquer quelque chose et je dis clairement que quand on dit que le conseil marche en rang dispersé une voix ça aussi c'est exagéré ok c'est retenu non plus de mots on sort du sujet parlons de Karim Ouad Karim Ouad le fils de l'ancien président sénégalais qui a été inculpé cette semaine il a été mis en prison pour enrichissement illicite et évidemment le procureur qui lui avait donné un délai pour se défendre pour apporter des justificatifs sur ses avoirs ne s'est pas montré véritablement convaincu par les arguments qui ont été présentés par la défense de Karim Ouad le fils de l'ancien président alors cette nouvelle évidemment a retenu l'attention de la presse cette semaine mais l'appréciation qu'on en fait de Jean-Baptiste Sipa vous avez parcouru les journaux cette semaine est-ce que vous avez le sentiment que cette information a véritablement nourri l'opinion nationale oui et c'est ça justement le danger dans les comportements juridiques des dirigeants africains il y a toujours cette tendance à transférer les causes devant le tribunal de l'opinion publique plutôt que devant les juridictions judiciaires lorsque quelqu'un est suspecté d'avoir détourné de l'argent je crois que le préalable c'est d'abord il faut qu'il y ait une loi qui interdit le détournement de l'argent quand en application de cette loi la personne qui est suspectée soit instruite par un juge d'instruction ou la police et qu'on établisse qu'il y a des présomptions avant de le livrer ce qui se passe au Sénégal ça se passe également au Cameroun c'est-à-dire que quand quelqu'un dans son point a suspecté et c'est quelqu'un peut n'importe qui ça peut même être le président de la République quand il a suspecté un citoyen immédiatement on le livre au tribunal de l'opinion publique et comme disait mon très cher ami Issa Thirouma néanmoins ministre de la Communication on dit les coupables doivent aller devant le tribunal vous voulez dire quoi l'attitude de la justice sénégalaise à l'égard de Karim Ouad vous voulez dire que c'est une posture d'injustice ce n'est pas une posture d'injustice c'est une posture qui frise la démagogie c'est-à-dire que et quelque part ça permet aussi ce lien entre la justice et le pouvoir exécutif où tout le monde commence à dire que oui Macky Sall veut régler son compte à Ouad il faut quand même qu'il y ait quelque part un espace où on ne parle que droit où on ne parle que justice pas nécessairement qu'on ne mette pas nécessairement le lien avec la politique personnellement je ne vois pas pourquoi il faut absolument qu'il y ait un lien entre le fait qu'Ouad a géré le pays avec son fils qui est un lien entre le fait que Macky Sall aurait un compte à régler avec le fils Ouad parce que si c'était ça le cas ce sont des hypothèses et effectivement vous faites bien de le relever dans l'opinion publique sénégalaise on estime que c'est une forme de règlement de compte de l'actuel président sénégalais à l'égard de l'ancien président mais si la justice fonctionnait comme ça mais comment tout suffirait en ce moment on demanderait l'opinion qu'il devrait demander que tous ceux qui ont participé à la gestion du Sénégal avec Ouad y compris Macky Sall soient interpellés et répondent de leur gestion mais comment comprendre cet argument qui revient avec beaucoup d'insistance dans l'opinion publique surtout dans le parti de l'Abdoulaïwa le parti démocratique sénégalais qui estime que c'est un règlement de compte dans la mesure où la cour de répression illicite qui a été créée depuis 1981 n'a été rendue opérationnelle que dans le cadre de cette affaire est-ce que c'est un élément d'analyse et de décrétage négligeable monsieur Yamthim je ne dirais pas cela je pense que il y a deux choses que l'on doit distinguer on doit distinguer la clameur publique c'est normal Karim Ouad avait des supporters il représente quand même aux yeux d'un certain nombre de Sénégalais une certaine forme de réussite ou une certaine forme de légitimité je ne pense pas qu'il faut prendre les questions comme ça il faut voir les choses peut-être d'une autre manière celle que nous disons le grand public ou certaines personnes dans le grand public cette attitude que nous essayons d'avoir nous essayons de comprendre j'entends parler du fait on a carrément certains ont carrément dit oui mais la cour de répression de l'enrichissement illicite beaucoup ne savaient même pas qu'elle a été créée en 81 elle existait depuis 81 voilà non les institutions existent je ne vois vraiment pas où est le problème on dit monsieur Karim Ouad vous avez 694 milliards de francs CFA de fortune nous souhaiterions que vous justifiez l'origine de votre fortune en quoi est-ce que c'est un problème compliqué en quoi est-ce que c'est quelque chose d'aussi grave que ça si monsieur Karim Ouad est un businessman qui d'ailleurs avant qu'il ne rejoigne son père dans la gestion du Sénégal on sait quand même que ce monsieur était un consultant très très important dans des cabinets très importants à travers le monde donc donc c'est un monsieur s'il veut prouver présenter sa fortune déclarer son patrimoine je crois qu'il est suffisamment compétent pour le faire maintenant si cela n'est pas fait et j'ai pu avoir un certain nombre d'éléments si on en a le temps je prendrais vous me permettez de prendre deux minutes plus tard pour vous apporter mon éclairage je pourrais m'arrêter là sur ce sujet d'accord alors si Karim Ouad a eu le temps effectivement de il en a la carue il en a d'ailleurs la possibilité de se construire et de se faire une fortune alors et que la justice sénégalaise se montre peu convaincue ou alors pas du tout convaincue des arguments présentés par sa défense quelle est l'analyse quelle est l'appréciation que vous en faites Michel Mouchot écoute Eric l'inorganisation de nos sociétés politiques doivent nous faire aboutir à des situations pareilles parce que il n'est pas possible que ce genre de pratique ne se demande que dans des pays dans des états africains essayez de voir la pyramide de ceux qui ont eu des problèmes où les régimes ont échoué les régimes échouent avec des préjumitures le père est arrêté toute la préjumiture est en prison toute la famille alors il faut contourner ce qui arrive à Karim n'est pas un seul nouveau et des sociétés disciplinées dans des sociétés disciplinées on ne devait pas être confronté à des telles réclamations aujourd'hui où entre aujourd'hui c'est un jeu de ping-pong on reproche à certains dont on reproche de faire un peu mes bases ou d'avoir pris la fortune de Betancourt ailleurs on reproche d'avoir eu des fortunes les appuis de Kadhafi mais quand on dit qu'un individu on l'a vu et tout à l'heure ce qui me paraissait bizarre quand il dit que le mot que vous avez annoncé lui dire qu'on peut établir il a travaillé dans des grands cabinets ça ne se justifie pas que quelqu'un encore que je suis aussi très sceptique j'ai eu l'opportunité d'être au Sénégal et d'être à côté de Maquifal je l'ai rencontré chez un confrère Mandiabal qui on a partagé je pense que sa lecture de la chose devait être très distante de ce dont on pense si c'est un règlement politique si c'est l'astuce les gens ont le droit ou la liberté de critiquer cette approche si c'est une réalité qu'on se retrouve avec un fils qu'on appelait le ministre du Dieu et au ciel et de la terre au vu et au sud de tout le monde je pense qu'il faut faire il faut apprendre il faudrait que nos états deviennent des états répressifs dans l'innocence il faut que des états soient constituants de ce qu'on appelle une société organisée et c'est ça que nous faisions tous les jours dans la presse que nous passons le temps à attirer l'attention de politique pour dire qu'il faut faire attention un enfant Karim était ministre de quatre départements ministériels Makifal était le ministre donc aujourd'hui qu'ils en reviennent si on commence par le père par le fils il ne peut pas expliquer demain que ce soit le père que ce soit le père qui a droit qui a droit comme n'importe quel citoyen à la présomption d'innocence et à toutes les précautions qu'il faut avant toute condamnation on le livre à la vindicte populaire et on donne une somme astronomique 694 milliards dans un continent délabré où personne ne sait s'il peut avoir même deux feuilles comme on dit vulgairement pour pouvoir manger demain donc tout le psychodrame est mis en place pour que demain si on décide d'oxyre parce qu'il faut utiliser ce terme ce fils de président arrogant le peuple soit enfin content mais mais c'est là où le rôle des journalistes n'est pas dans ce sensationnalisme là parce que je vois la une du mutation Karim Ouad arrêté le fils de l'ancien président de la république est accusé d'enrichissement illicite le messager le fils de Ouad inculpé incarcéré bref il n'est plus citoyen il est le fils de Ouad dit le glissement le glissement que l'on peut faire en se disant que toutes ces opérations en fin de règne ou début de règne quand des gens d'une même technostructure Makissal le président actuel du Sénégal est un des membres fondateurs du PDS premier ministre de Abdoulaye Ouad donc si ce type s'est enrichi ce n'est pas d'hier que ça date ce sont des vieux mécanismes des anciens succès comme on dit c'est une ancienne accumulation les deux qu'en peuvent prouver l'un comme l'autre si c'est vrai ou faux le juge qui doit soi-disant vérifier qui en très peu de temps a décidé que ces documents ne lui paraissent pas sérieux il a travaillé avec quels sérieux bref les gens ont le droit de penser qu'on n'a pas affaire à un feuilleton judiciaire mais un feuilleton politico-politicien c'est ça et c'est clair parce que les avocats de Ouad ont bien amené tous les documents ils n'ont pas pris le temps de les éplucher il a simplement dit qu'il n'est pas convaincu mais est-ce que c'est son intime conviction qu'il décide bref ça se passe comme chez nous il est procureur il n'est pas juge exactement il n'y a pas de plaidoyer il n'y a pas de réquisitoire il dit qu'il n'est pas convaincu et il est en prison et tout le monde d'applaudir parce que c'est le fils de Ouad moi c'est ça qui m'écœure un peu je n'ai pas je veux dire je connais bien la nomenclatura sénégalaise Maak Issal comme Abdoulaye Ouad comme Karim Ouad comme sa soeur comme tout ce monde là mais nous sommes nous sommes en fait en politique mais pas en justice ce que je pense je voudrais faire une mise au point quand je disais qu'il était qu'il a travaillé dans de grands cabinets c'était simplement pour dire que s'il est possible de faire un travail technique de reconstitution de sa fortune il en a les compétences ce n'était pas pour justifier qu'il soit riche ce n'est pas ça ce n'est pas le fait qu'il ait travaillé là où j'évoquais qu'il justifiait qu'il ait 694 millions personne ne le sait en tout cas pour le moment le problème de je crois qu'il y a un problème technique et quand on revient aux aspects techniques de certains dossiers on comprend mieux l'attitude des uns et des autres oublions la clameur publique oublions les conflits politiques éventuels les charges politiques et j'apprécie j'apprécie effectivement le fait qu'on qu'on puisse en parler mais techniquement quel est le dossier qu'on a le dossier qu'on a c'est que évidemment ce que j'ai pu trouver comme élément monsieur Karim Ouad clame son innocence en disant les entreprises dont on dit que je suis actionnaire mais mon nom ne s'y trouve même pas c'est enfantin c'est à dire que quand vous êtes dans le milieu de l'analyse financière quand vous êtes dans les milieux de l'analyse financière vous trouvez ça parfaitement enfantin parce que je peux être actionnaire dans une dizaine dans toutes les entreprises du Cameroun vous ne verrez mon nom ni pas c'est donc des techniques deuxième élément de montage financier mais ça c'est un jugement de valeur ça c'est un jugement de valeur c'est des préalables nous sommes pas dans une approche de profonde on est pas dans une approche de profonde je n'ai pas dans personne on est une personne on est pas dans des tests je n'ai pas dans des expositions je n'ai pas dans des expositions je n'ai pas dans ce qu'il a il faut et si ça je veux tout simplement qu'il comprenne que dans un contexte comme celui-ci on ne peut pas s'il vous plaît je vous permets de réagir à son analyse je n'ai plus personne allez-y tout à l'heure en parlant de démocratie c'est pas le désordre la démocratie c'est d'abord l'ordre merci pour les leçons de démocratie c'est d'abord l'ordre je suis désolé dont l'ordre signifie on écoute les autres c'est ce que je fais vous dites je vous prie alors dans ce que je dis c'est que il faut qu'on laisse ça c'est le point de vue que j'ai en fait je n'ai pas rabâché tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour dire autre chose que que la justice fasse son travail j'aimerais voir la justice faire son travail je ne connais pas le code de procédure du Sénégal il a été arrêté je ne comprends pas pourquoi mais probablement les magistrats avaient le droit de l'arrêter mais pour le moment est-ce que Karim Ouad est coupable est-ce qu'il ne l'est pas nous en sommes à un stade où il est présumé innocent qu'on laisse la justice qu'il faut parler au travail et ce que j'entends beaucoup de gens déplorer j'espère que ce n'est pas le cas au Sénégal j'espère vivement qu'il n'y a pas de pression politique particulière sur le et du coup c'est un test pour Makissal un test non c'est pas un test pour Makissal oui non pas vraiment oui si si c'est un test parce que d'un côté le client public le tribunal le client public nous suivons aussi lui aussi il le suit il sait très bien qu'il y a une bonne fraction de Sénégalais qui pense que c'est lui qui actionne la justice pour régler ses comptes il faut que son attitude puisse même postérieurement établir qu'en réalité il n'est pour rien dans cette affaire et je voudrais en profiter pour dire que au Cameroun il y a une opération que nous avons baptisée hypervie parce qu'en fait ça n'a jamais eu de nom et c'est la presse qui l'a baptisé comme ça et où on a eu on a les mêmes accusations vis-à-vis des dirigeants qui poursuivent les systèmes des anciens membres du système membres anciens ou artiers du système le problème de fond le problème de fond est le même et là je reviens vraiment au sérieux comme disait quelqu'un du système dirigeant africain lorsque vous avez mis un système en place pour gouverner qui est géré par des hommes la première chose c'est de penser que ces hommes ne sont que des hommes et que ces hommes s'ils n'ont pas une dimension éthique solide même la loi même une déontologie quand il en a comme chez nous les journalistes ne peut pas empêcher ces tendances humaines naturelles de s'exprimer lorsque l'occasion leur est donnée très bien et quand vous nommez on vous donne la possibilité d'avoir des caisses avec des milliards dont vous pouvez faire ce que vous voulez ok on l'a compris jean-baptiste c'est pas pour sortir du sujet j'en ai un mot oui non d'abord c'est pas humain c'est pas une tendance naturelle que de penser à voler je suis pas d'accord avec ça c'est pas ce que j'ai dit non je veux dire c'est pas une tendance naturelle non ce n'est pas une tendance naturelle et ce n'est pas une faiblesse humaine c'est une faute d'un individu qui n'a pas d'éthique ne faisons pas croire que nous tous nous posons au même risque on va faire les mêmes choses non ça dépend de chacun ça dépend de chacun et de son éthique ce n'est pas sûr que vous Eric Kouam aussi on vous donne 50 milliards vous allez les prendre même dans une famille chacun gère l'argent différemment et ce n'est pas naturel on n'est pas avec sur cette question moi je dis j'enclins plus à penser à un règlement de compte parce que c'est comme ça que ces systèmes néolibéraux travaillent entre Macky Sall et Abdoulaye Wad je veux dire la différence sur le plan idéologique n'est pas grande c'est le même parti ce sont les mêmes libéraux avec les mêmes orientations comment est-ce que dans ces systèmes on élimine son ennemi dans tous les systèmes du monde comme par hasard c'est toujours des scandales financiers qui doivent éclabousser vos adversaires or ces scandales financiers quand ils arrivent opportunément montre que c'est une mécanique qui existe depuis fort longtemps et dans laquelle beaucoup de gens ont leurs dividendes donc cette affaire de Karim Wad est sans doute bien d'autres pour moi au-delà du fait que je suis d'accord que la justice fasse son travail mais c'est clair mais c'est clair que c'est Macky Fall c'est Macky Fall c'est clair que Macky Fall membre du PDS développant une politique qui n'est pas fondamentalement différente de celle de Wad essaye plutôt de savonner les planches sur les pieds de ses adversaires comme on fait pour Sarkozy comme on est en train de faire avec Hollande on découvre brusquement qu'un des ministres de Hollande a comment il appelle ça des comptes à l'étranger ça fait partie et alors là où je vais chuter je dis au peuple que franchement c'est leur règlement de compte là ça ne nous regarde pas ok Michel Monchot non je trouve qu'il n'y a pas de je vais pas je vais commencer à dire comme Suzanne que c'est un règlement de compte quand on veut écarter ses ennemis politiques on trouve une planche sur laquelle on peut pousser non il faut rester lucide il faut chercher à savoir s'il y a quand même une part de vérité dans ce que fait Macky Fall pas Macky Fall la justice sénégalaise donc quand on a une réaction aussi active ou tu dis que c'est un règlement de compte je dis non il faudrait bon les chiffres peuvent avoir eu du retard il faut chercher à comprendre maintenant si ces chiffres ont ne serait-ce qu'une part de vérité parce que ça peut être très colossal c'est quand même un milliard d'euros plus d'un milliard d'euros mais il y a quand même qu'on peut se demander quand on sait qu'en Afrique on est capable ce qui est malheureux c'est que le Sénégal n'est pas un pays aussi riche que la Libye que les pays dans lesquels il y a du pétrole il y a cette richesse qu'on en soit arrivé à nous parler de 600 quelque chose de milliards c'est quand même bon quand au reste il peut y avoir peut-être 50 ou 200 milliards de vrais dans cette affaire parce que j'ai vu dans le contexte quand on est des gens qui sont poursuivis au départ on vous parle de 70 milliards pour qu'à la fin on vous dit que non j'ai une affaire de 70 millions ou de 225 millions donc il faut faire il faut prendre un peu du recul très bien alors carrémois de regarder son statut garde sa présomption d'innosant en attendant bien sûr que la justice sénégalaise fasse son travail vous avez bien fait de dire Suzanne qu'on peut se tromper il me semble bien que je me suis trompé dans la gestion du temps puisque je ne vous permettrai pas de dire un mot sur le sommet de la communauté des états de l'Afrique centrale qui s'est tenu à Andiamna il faut bien le reconnaître en tout cas ce n'est que parti remis j'aurais bien voulu avoir votre réaction sur la légitimation de Michel Dojoja est-ce qu'il a été légitimé il a été invité il n'était peut-être pas invité il n'a pas été légitimé il n'a pas été légitimé il n'a pas été légitimé de mon point de vue ce n'est pas c'est Dojoja c'est Dojoja Dojoja c'est pas Dojoja qui a été légitimé pas du tout c'est une structure la transition la structure la structure de transition ça je crois qu'il faut le dire souvent nous confondons les hommes et les institutions dans le cas précis on peut enlever votre Tojoja c'est la structure que les chefs on ne peut même pas les légitimer c'est du temps que les chefs c'est un mode de règlement de règlement plutôt puisqu'à tout moment il n'a pas le droit de se présenter à une élection dans 18 mois il n'est pas légitimé je m'en tiens à une réaction de Nicolas Tiangay qui est le premier ministre qui lui par contre est légitime qui a salué oui qui est légitime mais qui a salué entre guillemets ce qu'il a dit dans une interview cette légitimation du pouvoir en place à Bangui par la communauté même les États-Unis même les États-Unis il dit bien légitimation du pouvoir en place merci d'être venu sur ce plateau madame et monsieur j'ai passé un excellent fin d'après-midi mesdames, messieurs merci pour votre très aimable attention merci d'avoir suivi cette émission nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche lorsqu'il sera 12h excellent fin d'après-midi en compagnie de nos programmes